En la voyant brièvement, amicalement, j'avais vraiment le sentiment qu'elle avait quelque chose de plus ou en tout cas de différent de ce que je connaissais d'elle au cinéma. Et donc c'est vrai que quand j'ai écrit ce personnage qui a son âge, qui est de sa génération, etc., j'avais le sentiment que ça valait la peine d'essayer, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'elle-même qui n'avait pas encore été saisi par le cinéma, qui n'avait pas encore été exploité, enfin qu'elle-même n'avait pas exploité au cinéma toute une dimension d'elle. Et je trouvais que si elle voulait bien le faire, ça apporterait quelque chose de formidable au film. Et de fait, ça s'est matérialisé, j'ai envie de dire, bien au-delà de ce que j'imaginais de mieux, parce qu'il y a eu une sorte d'émulation, de dialogue entre Juliette et elle, qui tout d'un coup a fait vivre cette espèce de binôme étrange. Mon prochain film, je le tourne à l'automne, à Chicago, c'est un film de genre, c'est une histoire de mafia et de cambrioleur. Ça se passe à la fin des années 70 et il y a un casting de films internationaux. Et Robert Pattinson, c'est très bien sûr, d'accord. Et ça a un lien avec Kristen Stewart, ou c'est vraiment le hasard ? Ah non, non, c'est le hasard, non, c'est le hasard. Non, là, c'est le hasard, c'est le hasard.